Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du contrôle de l'esprit, comment contrôler son esprit. On a tendance à se faire influencer souvent par le bruit qui court. Qu'est-ce que j'entends par là ? Le bruit qui court, c'est tout simplement l'environnement que l'on a, les personnes qui nous entourent, notre groupe d'amis, ça peut être notre groupe d'amis, ça peut être même la famille, peut-être que la famille t'influence, surtout la famille même d'ailleurs. Positivement ou négativement, souvent on a tendance à se faire d'ailleurs influencer négativement, je te rassure, sans qu'ils ne le fassent exprès, bien évidemment. On va voir pourquoi dans un instant, mais voilà, contrôler son esprit, c'est très important si tu as des objectifs à atteindre. Si tu veux faire des choses dans ta vie, il faut arriver à contrôler ton esprit. Si tu ne contrôles pas ton esprit, s'il te contrôle, si tu te laisses aller et si tu te fais contrôler par ton esprit, comment est-ce que tu veux parvenir à terme, à tes fins ? Mais qu'est-ce que j'entends par là en fait, quand je dis que ton esprit peut te contrôler ? Par exemple, tu as la flemme, tu te fais contrôler par ton esprit. Quand tu as la flemme de faire quelque chose, de passer à l'action, que tu ne le fais pas, et souvent même, c'est des tâches ridicules quand on a la flemme. Ça peut être tout simplement faire son lit, ou se laver les dents, ou s'habiller, aller manger, ou même aller aux toilettes. En général, quand on a la flemme, c'est des choses ridicules comme ça à faire, parce qu'on est posé dans son lit, on est posé sur sa chaise, on est tranquille. Simplement, notre esprit nous dit non, t'es bien dans ton lit, regarde Game of Thrones, continue de regarder cette série. C'est bien, c'est une bonne série, t'es tranquille là. Pourquoi tu vas te faire chier en fait à lever ton cul et aller faire quelque chose qui peut être fait plus tard, tu vois ? Là, bien évidemment, c'est des choses simples, mais ça peut aussi te bloquer dans l'accomplissement de choses beaucoup plus grosses que tu as peut-être besoin de faire pour accomplir des choses dans ta vie, pour réaliser des choses dans ta vie. Si tu as des projets et que tu as la flemme, comment tu veux qu'ils se réalisent ? Si tu te laisses contrôler par ton cerveau, comment est-ce que tu veux que tes projets se réalisent ? Ils ne se réaliseront pas. Si tu veux que des choses changent dans ta vie, il faut changer des choses dans ta vie. Ça, c'est une phrase que j'adore, je vais la répéter à chaque vidéo. C'est tout con, mais on ne le prend pas en compte. Si tu veux que des choses changent dans ta vie, tout simplement, change des choses dans ta vie. Bien évidemment, c'est facile à dire et c'est facile à faire. Tout simplement, il faut le vouloir. Si tu te dis que c'est difficile, si tu te dis que tu n'y arriveras pas, avec des si, on refait le monde. Si, 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 si j'avais si, si j'avais ça, si seulement j'étais riche, si seulement j'étais né dans une bonne famille, si seulement j'étais plus musclé, si seulement j'étais plus beau, si seulement je savais m'exprimer, si, 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 arrête d'utiliser ce petit mot si, ça gâche des vies. Et en fait, quand tu te dis justement, si j'aurais fait ça, si, 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 c'est qu'au fond de toi, c'est ce que tu veux avoir, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu souhaites, mais tu ne le crées pas. Tu cherches tout simplement à te créer des excuses. Et ça, en fait, c'est dû principalement à l'environnement. Depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est né, on est conditionné pour voir la vie négativement. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Moi, j'appelle ça comme ça. On a une boule positive dans notre esprit ou une boule négative. Et en fait, le but, c'est de faire grossir la boule positive beaucoup plus grosse que celle qui est négative. Pourquoi ? Parce que si tu as une boule négative beaucoup plus grosse que la boule positive, si tu penses négatif la plupart du temps, comment est-ce que tu veux avancer ? Si tu penses négatif, tu ne pourras pas avancer. Si toujours tu doutes de toi, si tu es douteux, si tu es indécis, si tu as peur, comment veux-tu avancer ? Et ça, c'est la boule négative qui est beaucoup plus grosse. Et cette boule négative est construite par le bruit extérieur. La famille, les amis, mais aussi ce que tu regardes, ce que tu penses chaque jour. Les informations, qu'est-ce qu'on a aux informations ? On a la plupart du temps des catastrophes, des personnes qui meurent tous les jours. Alors, si tu n'écoutes que ça, tu es dans un monde qui n'est pas du tout en sécurité. Tu es dans un monde en pleine galère. Tu as tous les malheurs du monde qui peuvent t'arriver comme ça du jour au lendemain. Donc premièrement, moi, je te conseille vraiment pour pouvoir arriver à contrôler ton esprit et à faire grossir cette boule positive, plus grosse que cette boule négative, c'est de ne pas écouter le bruit environnant. Écoute ce qui est important. Essaye de trier les informations. Essaye de trier ce qui est positif et négatif. Ce qui est négatif, ok, tu ne l'écoutes pas, tu fais sortir ça de ton cerveau. Tu vas te référer à une source beaucoup plus positive, beaucoup plus constructive pour toi. Vraiment, essaye de faire ça, de trier les informations, de ne prendre que les informations positives qui peuvent t'apporter, qui peuvent t'aider à atteindre des objectifs ou à avoir une meilleure vie, à te sentir mieux dans ta tête, dans ta peau. Vire tout ce qui est négatif, vire les personnes négatives. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais c'est la meilleure chose à faire. Donc, vire les personnes négatives, ne réfléchis pas et va chercher justement les personnes qui te poussent vers le haut, qui pensent comme toi, qui ont des désirs, qui veulent réaliser des choses. On dit souvent que les 5 personnes qui sont les plus proches de toi, en fait, tu es la moyenne de ces 5 personnes. Admettons que tu as 5 meilleurs amis, que tu vois régulièrement et que ces personnes-là sont déprimées, tu seras entre deux. Tu ne seras pas le plus déprimé, tu ne seras pas le moins déprimé, mais tu seras déprimé. Entoure-toi de personnes positives, qui sont pleines d'ambition, qui réalisent des choses, qui ont envie de faire des choses. Tu verras que tu seras au milieu, tu ne seras pas le plus motivé, tu ne seras pas le plus démotivé, tu peux l'être. Et en tout cas, tu seras au milieu de ces personnes-là, tu seras dans le bon cercle de vie, si je peux appeler ça comme ça. Donc, entoure-toi des personnes positives qui te ressemblent et qui te tirent vers le haut. Comment on arrive à terme à contrôler son esprit ? Le contrôle de l'esprit, c'est le résultat de l'autodiscipline et des habitudes. Donc, mets en place ces habitudes-là que je viens de te partager, de virer toutes les informations négatives, virer les personnes négatives qui te tirent vers le bas et entoure-toi d'informations positives, lis des livres positifs, lis des livres que tu aimes, qui t'apportent quelque chose, qui t'apportent un savoir, qui t'élèvent vers le haut. Écoute des vidéos de ce type-là, en fait, voilà, trie les informations, prends que ce qui est positif. Tu peux écouter ce qui est négatif, mais ne le prends pas à cœur, ne le prends pas pour toi, parce que 95% de la population mondiale est négative, c'est la société qui veut ça. Et toi, je te demande juste d'être plus intelligent, de sortir de cette foule négative, sois plus intelligent. Tiens, si j'ai une chose à te dire très importante, c'est que les gens qui ne réussissent pas ont un seul point en commun, c'est que dès qu'ils échouent, ils trouvent une excuse. Arrête de te trouver des excuses. L'échec est obligatoire si tu veux réussir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que l'idée t'a plu, a pu t'aider. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Mets-moi un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Tu es libre de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là en dessous sur le rectangle rouge, en activant la cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Je fais une vidéo par jour, une vidéo quotidienne. Si tu veux recevoir tous mes meilleurs conseils, tu es libre de t'abonner, d'activer la cloche. Moi, sur ce, je te dis à demain pour la prochaine vidéo quotidienne. Porte-toi bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501